Il y a un peu plus d'une semaine à aller, de son premier tournoi sur gazon, Roger Federer a prouvé qu'il revenait en grande forme après son élimination prématurée à Roland-Garros pour attaquer dans les meilleures conditions Wimbledon. Ces derniers jours, le Ballois a fait le plein d'énergie et de confiance, se réservant même une semaine de repos après sa victoire sur l'herbe allemande. A Londres, comme partout sur le circuit, la vie d'un joueur professionnel est réglée comme une horloge suisse au programme du numéro 5 mondial lorsqu'il n'y a pas de match, deux séances d'entraînement quotidiennes, un menu qui n'est pas pour déplaire aux Suisses. Je me lève aux environs de 10h, c'est agréable car je peux dormir un peu le matin. Ensuite, je vais m'entraîner vers midi et puis après l'effort, nous allons manger. Après le repas, j'ai droit à une séance de massage sans oublier bien sûr la sieste. Au registre de la nourriture, les joueurs sont choyés, plusieurs endroits leur sont réservés, Roger Federer préfère se rendre au self-service plutôt que d'aller manger au restaurant première classe. L'occasion pour le champion ballois de faire abstraction l'espace de quelques minutes, de la pression qui pèse en permanence sur ses épaules. Roger Federer qui aime aussi, entre les matchs, se divertir. J'aime beaucoup écouter de la musique et jouer aux cartes, aux yasses en particulier. A Wimbledon, Roger Federer refuse pratiquement toutes les interviews. Le ballois a décidé de rester un maximum au calme pour soigner sa concentration et ne penser qu'à son tennis. Mais il remplit tout de même ses obligations auprès de ses sponsors pour s'assurer des contrats juteux. Avec toutes ses rentrées d'argent, la tentation est gronde chez beaucoup de sportifs de partir s'installer à l'étranger pour éviter de payer trop d'impôts. Roger Federer, lui, ne veut pas en entendre parler. Je ne veux vraiment pas m'exiler à l'étranger. Tout ce que je souhaite, c'est de rester en Suisse, si possible à balle. On a beaucoup parlé d'un départ à Monaco, mais je peux vous assurer que ce n'est pas à l'ordre du jour. A Wimbledon, Roger Federer a franchi pour la première fois depuis 2001 le cap du premier tour dans un tournoi du Grand Chelem disputé en Europe. Le ballois semble avoir la tête bien posée sur les épaules, un équilibre qui devrait lui permettre d'aller très loin.